bonjour à toutes et à tous voilà présentation pour ceux qui ont vu la vidéo du message de fin d'année donc la présentation de ce que j'ai reçu comme cadeau pour noël c'est une station de soudure pour le cms donc avec un canon air chaud qui se présente ici voilà donc ça c'est ce qui va permettre de pouvoir souder et dessouder des composants cms il y a une deuxième partie qui est une soudure avec un pen standard que tout le monde connaît et on a une partie ici alimentation volt ampères donc on a une sortie régulier à 0,15 volts et une lecture d'ampères alors c'est marqué 1 2 ampères maintenant je sais pas pourquoi est ce que c'est en lecture et l'autre je sais pas ça sera à découvrir sauf erreur donc si je dis pas de bêtises on doit pouvoir faire voltmètre également avec ça sera à tester je peux pas je peux pas vous l'affirmer pour l'instant le manuel est en chinois bien évidemment vendu avec donc plusieurs plusieurs articles on a ici tout un panel de petits connecteurs avec des petits crocos il ya même un port usb ici donc on doit pouvoir aussi tester certainement la consommation sur un port usb donc mode d'emploi quand on achète en chine c'est comme ça donc voilà ça sera testé également ensuite on a ici un panel de pince bruxelles de petites pince pour prendre les composants donc à mon avis doit y avoir là il y en a six voilà donc en fait il ya toutes ces pince là j'en avais déjà mais bon ça j'aurais j'aurais tout voilà voilà les des sondes pour prise de tension ensuite on a ici divers embouts pour l'air chaud on a divers divers sorties une petite boîte pour mettre les petits composants dedans les cms on a ici d'hiver un petit tournevis qu'est ce qu'on a encore on a un petit levier pour sortir les composants encore une mousse de rechange j'en ai déjà une ici donc ils ont venu il y en avait une deuxième avec le vendeur se fout pas trop de la gueule ses et ses clients on a ici des peines de rechange aussi là alors il y en a une toute fine et puis une un peu plus grosse c'est ce que j'ai pu voir là une peine un peu plus carré là un peu plus grosse du travail un peu plus lourd et ensuite on a cette petite pièce qui doit certainement être aussi quelque chose pour décoller les composants quelqu'un sait exactement à quoi sert ce petit triangle à mon avis c'est également pour sortir les composants je ne connais pas du tout cette forme là et ensuite ici il donne en rechange une résistance pour le pen donc une petite résistance de chauffage voilà et ensuite là on a le support qui contient ce ferreur en aimant à l'intérieur donc c'est à dire qu'il faut absolument poser le canon air chaud dessus pour que ça démarre et que ça s'arrête c'est une sécurité ça se visse sur le côté donc je vais je vais monter tout ça et on va faire deux trois petits tests à tout de suite voilà alors première partie du test donc j'ai monté l'appareil on voit ici donc le support avec avec le pistolet à air ici rien de magique le support pour le pen alors c'est bien ce que je pensais donc en fait ici on a un test voltage donc en fait on a un multimètre qui va quand même jusqu'à 200 volts en courant continu c'est déjà pas mal alors déjà première chose on va tester savoir si l'alimentation donne quelque chose de juste ou de complètement libère lui alors là je l'ai mis en test j'ai une pile 9 volts alors elle est loin d'être bonne c'est une pile qui traînait par ici alors ça c'est mon multimètre que j'utilise tout le temps j'ai jamais vraiment eu autre problème avec alors si on teste cette batterie il nous donne 9,1 volts alors maintenant qu'est ce que ça donne avec alors j'ai pris leur alors bon leur connecteur enfin leur instrument de données avec c'est voilà c'est c'est plastoc c'est pas bien cher non plus alors ici on teste tac alors là il donne 9 volts donc on aurait une erreur de 0 1 volts mais je vois que mon appareil ici bon c'est un mini volts bon ça va c'est pas mais voilà bon 9 9 volts 9 11 c'est pas c'est pas extrêmement mauvais c'est pas super précis mais bon pour savoir si on a 5 volts quand on doit avoir 5 à la place de de 3,3 ça suffit largement donc ça va pas trop mal maintenant inversement donc on va se mettre en alimentation on va se mettre à 5 volts admettons qu'on doit alimenter un appareil en 5 volts voir combien ça sort c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai le trépied de la caméra enfin c'est pas trop facile alors là alors là on a 5,1 5,09 ouais donc en air on est aussi pas mal pas mal donc voilà c'est plus précis que que le contrôleur usb que j'avais là où l'ampérage c'était complètement complètement côté de la plaque donc voilà l'ampère match rien ici pour pour le tester bon c'est pas quelque chose que j'aurais spécialement entre mon besoin j'ai une pince suivant pour comment j'ai une pince en permétrique là je vais en permettre là dessus mais ce qui m'intéressait surtout c'était donc la partie alimentation puis pourquoi pas voltmètre effectivement ça ça peut être utile voilà donc ça au niveau alimentation c'est pas trop mal du tout après on peut aller plus haut on peut aller jusqu'à 15 presque 16 volts bon c'est 0,15 après 16 volts à mon avis après être une chute de tension une fois que quelque chose est branché dessus donc ça j'ai pas testé encore je me ferai savoir certainement dans une prochaine vidéo mais voilà c'est c'est pour l'alimentation ça c'est quelque chose d'assez bien voilà ensuite on a la deuxième partie qui est la partie donc la partie soudure un tout bêtement donc ici on a la partie air chaud et ici la partie peine et ça c'est la régulation du ventilateur de air chaud donc bon là rien de bien sorcier on allume la partie on veut du 300 degrés tac on voit la température montée donc là il n'y a rien de bien sorcier c'est assez rapide juste une petite carte ici rien de bien sorcier donc voilà la peine est assez sympa elle est bien pointue et alors elle a un peu elle met un peu de temps voilà il faut qu'on a la température voilà donc moi j'ai l'impression que la lecture qui est faite parce que là on sent qu'il n'est pas très 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 chaude mon avis la lecture elle doit se faire dans la résistance elle-même et non pas au bout donc pour ça peut-être qu'il ya un petit temps de décalage et voilà maintenant là il est vraiment bien chaud donc on voit là que ça coulisse tout seul ça va tout seul voilà donc sa partie peine qui va très bien avec la petite éponge bien évidemment pour nettoyer le peine ensuite on a la deuxième partie alors celle là là alors voilà là j'ai mis par exemple une température de 260 degrés et on peut la réguler donc avant ou pendant l'utilisation admettons là que je veux 260 degrés donc ici j'ai une petite carte qui est déjà bien foutue on va faire vite un petit test bon j'ai pas les topératures parce que bon normalement dans les composants il ya des topératures respectées mais là on s'en fout c'est vraiment pour tester l'appareil alors je veux juste voilà donc maintenant donc j'ai pas donc pris le souffleur avec moi il se passe rien par contre du moment qu'on décroche tac voilà comment ça se mettre en fonction alors je vais juste assez rapprocher un peu tac on va dessouler n'importe quel composant basique on s'en fout c'est vraiment pour tester comme je vous dis j'ai pas les topératures exactes ils ont des topératures maximales donc je sais certains composants c'est à peine 200 220 degrés il y en a qui peuvent tenir un peu plus donc là voilà je vais prendre par exemple le petit condensateur qui est ici pas facile filmer en même temps de viser là c'est un peu chaud normalement j'ai déjà dessoulé un composant avant je peux vous mentir donc j'ai déjà fait un test pour être sûr du fonctionnement d'appareil voilà tac et j'ai dessoudé donc l'appareil donc avant j'avais dessoudé une petite une petite diode là tac voilà j'ai dessoudé une petite diode avant donc ça ça marche très bien aussi alors ensuite donc pour l'arrêter c'est simple on repose l'appareil en place et là la température descend et arrivé à un certain seuil l'appareil va se mettre en pause directement donc il va s'arrêter je crois à peu près à 130 ou 120 degrés je m'en fais quelque chose comme ça donc après là le moichet plus ou moins froid disons qu'on peut le presque toucher ouais c'est 100 degrés je crois même voilà et ensuite on peut donc éteindre l'appareil ici et il y a encore un interrupteur général à l'arrière donc on peut vraiment couper l'appareil au complet ensuite il y avait cette chose là qui était livré avec pour divers tests alors bon c'est voilà c'est bon les crocos ça peut être intéressant les fils sont pas trop fins étonnamment j'ai commandé des pinces crocos les fils c'était vraiment du cheveu là on a les petits crochets là alors bon j'ai pas l'impression que ça a duré longtemps bon c'est vite fait de les démonter d'en acheter des bons et puis sous les débons là dessus ensuite on a voilà ici le port usb donc pour alimenter quelque chose en usb ou même à l'inverse voir si on a une tension qui est bonne sur un port usb donc voilà ça c'est tous les gadgets qui étaient vendus avec donc en plus de l'appareil c'était fourni avec je vous mettrai le lien du vendeur de cet appareil pour ceux que ça intéresse il est vraiment pas cher il est dans les 100 dollars il y en a des beaucoup moins chers mais bon après voilà j'ai pas certain de la qualité celui là il avait quelques bons commentaires 2-3 utilisateurs qui étaient assez contents de leur achat donc on a suivi la foule et on a acheté cet appareil donc voilà il va très bien et j'espère qu'il va durer surtout bien des années voilà à tout bientôt au revoir